1, 2, 2, 1, 2, 1. Pour commencer je voudrais remercier les bonnes âmes qui m'ont invité au Christy, donc il faudra vous vous aller quittez, notre ami à tous et à toutes, Madame Bernadette Galsela et puis j'en profite aussi pour saluer un ancien compagnon qui sort le bras et je remercie la télévision ce soir et puis je terminerai sur un titre plus personnel par sa maman qui a un spécial nombre d'un bon bras enfin pas pour moi en fait le premier bon bras, il fallait que je n'ai pas rien donc ce soir je vais vous parler du je suis plus à l'aise je suis plus à l'aise parce que je suis habitué en amphi à marcher donc non je ne marcherai pas je vais juste calculer mon profil voilà, c'est bon oui donc dans le cadre de la conférence ce soir je vais vous parler du de l'avenir du Proche-Orient mais dans un cadre bien spécifique puisque c'est l'avenir du Proche-Orient qui fut de 1914 cette conférence va essayer de déterminer de mettre en avant les grandes composantes de la théorie des châtes des séculations entre le débuciètes et la théorie que l'on connait aujourd'hui puisqu'on a la culture de penser de cette théorie des châtes des séculations est une théorie essentiellement de l'ère post-soviétique et regardez de plus près on peut se poser un certain nombre de questions qu'on va essayer de délucider peut-être ensemble ce soir donc ce serait une communication analytiquement théorique j'espère ne pas trop vous remuter qui donc essaiera de mettre en avant le pourquoi et le comment plutôt que le quoi c'est-à-dire que finalement que chez les séculations je vous en parlais très rapidement mais je vous en parlais ce n'est pas vraiment le cœur de ce que j'essaie de vous montrer ce soir alors pour commencer également un petit regard très rapide sur la situation d'avant la première guerre mondiale au prochain pour vous montrer je suis désolé j'avais un pointeur laser mais mon petit garçon adoré là est cassé il y a deux genoux donc je vous dis bien en détail mais j'imagine que tout le monde reconnaît assez facilement la région je vais simplement faire deux d'autres points très rapides sur ce qui me intéresse c'est que premièrement toute la région dernière ligne ouvert derrière la ligne ouvert elle était à l'époque jusqu'en 1914 une échanture automane d'un point de vue strictement théorique l'empire automaque un empire assimilatioriste oh super mon fils a enchanté toutes les régions évidemment derrière la ligne verte sont les régions sur la région sur la région turque-automane un empire comme je vous le disais à domination essentiellement continentale et un empire à vocation assimilatioriste c'est-à-dire en contradiction totale avec l'esprit et la lettre de l'empire britannique qui lui est un empire basé essentiellement sur les relations commerciales j'aurai l'occasion d'y revenir on s'en trouve ou on vous en a dit avec ça évidemment sur cette carte avant 1914 une chose est à retenir c'est celle-ci bien sûr le canon de Suez qui permet la navigation des bateaux de la marine marchande et les terres britanniques notamment mais aussi la française européenne par le canon vers l'océan américain vers l'Inde notamment avant il fallait lire l'enrachat en 1969 il fallait faire tout vous imaginez que vous avez un point de l'âge qui ne trouve pas tard donc il fallait faire tout alors le cas en 1970 c'est estimé de 1 sur 2 c'est-à-dire qu'il fallait à peu près 2 à 3 mois pour faire le tour par le cadre de l'espérance que l'église aussi alors qu'évidemment à partir de 1870 à l'heure où l'époque où la mer a coup à l'heure où la marine débarque en face de l'église on a déjà seulement un mois pour information lorsque la révolte d'Inde de l'Union des Cifars en 1857 éclate il faudra pratiquement 6 mois pour que la léobétamie puisse réagir donc évidemment l'ouverture du canal de Suez est à la fois un bon commercial et un bon stratégique et puis deuxième et dernier point troisième par exemple et dernier point c'est un petit point de contextualisation très rapide le pétrole ne sera pas découvert dans la région en 1908 et en Perse donc une région qui est essentiellement divisée entre l'influence russe et la Perse indépendante mais qui est le jeu en tout cas des ambitions russes et britanniques à partir de 1908 et ainsi de suite mais bon ceci j'espère vous permettra de mieux suivre le début enfin en tout cas enfin plutôt ce que le début est un peu plus contemporain voilà et c'est pour la mise en garde passée puisque vous parlez d'aller vers le jeu des civilisations pour commencer peut-être un rappel très bref de ce qu'est le jeu des civilisations dans son ascension un peu classique ici c'est le père l'un des pères en tout cas le fondateur du jeu des civilisations dans sa prince Anne-Marie Clinton qui est démocrate pour les imaginiens et l'un des piliers d'une partie démocrate au cours de Anne-Marie Clinton contrairement à ce qu'on peut souvent lire il ne s'est pas un néo-conservateur ou un dangereux général même si évidemment ses idées sur le monde post-soviétique ont pris d'ampleur notamment après l'on ne sait pas pour un titre le jeu des civilisations s'inscrit dans deux contextes bien précis le contexte Saint-Gisman la fameuse théorie de Fukuyama de 1992 qui dit que avec les formes religieux soviétiques le monde entier avait atteint une sorte de nirvana politico-économique le monde entier allait rejoindre l'économie libérale et la démocratie libérale et l'économie de marché l'économie de La Ville l'autre point important dans la théorie de Huntington c'est le déclat de la nation comme cadre de référence identitaire sous la vue la nation mise à mal par le cosmopolitisme l'économie mondialisée menacée de s'est passé au profit de la récompagnement d'identité et à l'économie de la nation ce que Huntington a appelé des civilisations. Tout ce que je dis là, finalement, ça date de 1992, mais vous allez voir que j'aurais très bien vu simplement changer l'auteur, changer la date, enlever une centaine d'années au compteur, et nous enlons qu'à dire dans la même chose. C'est ce que je vais essayer de démonter. Alors ça, c'est un article, le choc des civilisations, point d'interrogation, c'est pas, je me le coq écrit, d'accord. Dans le choc des civilisations, l'ouvrage, qui date de 1996, Huntington va affiner sa théorie en expliquant que ces trois concepts que sont modernisation, secularisation, occidentalisation des sociétés occidentales, par définition, poussaient à un paradoxal remis identitaire de la part des anciennes colonies, mais aussi de la part de toutes ces régions qui subissaient l'influence de l'Occident. Voilà, pour faire, pour essayer de faire plus ça. Évidemment, ces sociétés civiles, luttant contre cette modernisation, secularisation, occidentalisation, étaient plus ou moins poussées à la recherche de nouveaux vecteurs d'identité. C'est ce que, c'est en gros l'un des gros, l'un des points importants de toi de Huntington, j'en rappellerai quelques-uns par la suite. Dans les années 90, Huntington conçoit que les nationalismes, et notamment le nationalisme arabe, se sont en phase de l'extraction, ces quatre événements, « Carrivé, Ossé, vente, 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 vente à un musulman et à l'Occident, une dimension essentiellement culturelle et plus idéologique. Ça, évidemment, c'est ce qu'on retient généralement de la pensée de la dictum, les guerres à l'avenir ne sont plus idéologiques, mais seront culturelles. Ça aussi, c'est quasiment copié-collé des années 1900. J'espère que je vais vous en convaincre d'ici une quart d'année. Voilà, donc, voilà l'implication centrale de la théorie d'Optington. La théorie d'Optington, on doit la comprendre aussi en relation avec la pensée de cet autre intellectuel, Bernard Lewis, qui, lui, n'est pas très américain, il est britannique, spécialiste de l'islam et du monde arabo-musulman. Et Antinton, pardon, Lewis, concevait qu'un Antinton voyait le monde arabo-musulman en pleine phase d'unification. Antinton expliquait que, face à un monde, vu qu'on était en phase d'unification, je cite, « Leur est venu pour l'Occident à abandonner une diminution de son universalité. » Alors, cette question de l'universalité sera aussi très importante dans la théorie. Donc, à abandonner une diminution de son universalité par rapport à sa collision interne. L'Occident, vous expliquez un petit thème, le divisé en de multiples identités, en compétition à l'islam avec les autres, en compétition, évidemment, essentiellement économique, se fracturait et présentait une fragilité face à un monde arabo-musulman rival, vu comme étant une troisième phase d'unification. Il fallait rejeter ceux qui étaient étrangers à l'Occident, et promouvoir une nouvelle identité, unité culturelle et stratégique. Voilà ce que nous explique Antinton. Quand on parle, dans le Lewis, qui, pour le premier, pour la première fois, va utiliser cette expression de choc des civilisations, et va développer ce concept avant Antinton, quelques années avant. Pour Lewis, le début des années 1990, à cause de ce que tout le monde veut voir, ce début des années 1990, sans l'air, c'est une nouvelle ère pour le prochain mois. En 2012, il proposait de repenser le Moyen-Orient, « rethinking the Middle East » en 1990, en fonction du retour d'un facteur d'unité pour le monde arabo-musulman à l'août du XXIe siècle, le fundamentalisme religieux, avisé, hégémonique et expansionniste. Il mettait en garde les États-Unis contre cet ennemi radicalement anti-occidental. Mais, comme il le faisait remarquer lui-même dans cet article, Lewis nous explique qu'avant de repenser le Moyen-Orient, il serait peut-être bon de l'avoir pensé. J'imagine que vous me voyez venir. Nous en arrivons donc au cœur de ce qui va nous intéresser ce soir, même si je vois qu'une de mes guillemets, une de mes parenthèses sortantes est passée à la trappe sous Monsieur Marin, comme vous voyez ici. Alfred Marin, 1840-1814, c'est le père fondateur de la géopolitique américaine, il n'a pas laissé de grandes traces en France, mais aux États-Unis il est toujours étudié, notamment dans les écoles de l'âme. On a dit qu'à l'ancienne école de guerre, Marin était toujours lue. C'est un missionnaire militaire, c'est aussi un militaire, c'est un protestant fervent, et c'est aussi un théoricien de l'Empire et des relations internationales, et c'est aussi un proche de Teddy Roosevelt au début du XXe siècle, vu au début du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a fait Teddy Roosevelt, mon cher Teddy, dans les lettres, qui est haut, donc j'imagine, quand même, j'ai quand même qu'il est relativement proche. Et c'est quelqu'un qui sera quand même à l'origine de l'éveil impérialiste des États-Unis à la fin des années 1890, début des années 2000-2008. Si j'ai jamais eu pas de bêtises, j'ai un peu, d'accord ? Ouais, c'est bon, j'ai la main à le mettre. Donc ce travail de définition procheurale est donné par la géopolitique américaine. Alors déjà, première question que j'imagine, on peut voir vos yeux curieux, vous poser, il vous a pas dit au début que les Américains n'avaient finalement pas grand-chose à faire avant le pétrole, etc. Pourquoi un Américain ? Alors, pourquoi un Américain ? Pour plusieurs raisons, que je ne vais pas réussir tout de suite, ça serait trop facile, je garde un peu le suspense. Il y a la première définition du procheurale, du moyen horaire, pardon, par la géopolitique américaine, la sert dans un petit peu contexte, qui est premièrement question stratégique, 2. le nationalisme arabe, et 3. la première révision des années 1870-1914. Le premier, en fait, a employé l'expression « below East » dans un article, donc le premier a réellement fabriqué, a inventé, de moyen normalement, ce n'est pas un Américain, c'est un Américain, du nom de Tram, c'est le Clorodon, un nom de Toma et moi Gordon, dans un article du 19th century, qui date de 1900. Et c'est une définition bien spécifique que nous propose ce Gordon, puisque c'est une vision essentiellement stratégique et essentiellement brutale. Pour Gordon, le Moyen-Orient, qu'est-ce ? Le Moyen-Orient, c'est essentiellement les univers. C'est-à-dire que c'est leur territoire qui occupe essentiellement l'Afghanistan, ce qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan, autrement dit, qui est à comprendre qu'en relation avec les frontières indiennes. C'est donc un problème qui ne touche que les Britanniques. Cette définition stratégique de Gordon, du Moyen-Orient, est une définition strictement britannocentrée, par les théologiques, et strictement stratégique. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le grand jeu entre l'Empire russe et l'Empire britannique sur la frontière indienne. Marham, qui lui est l'African, évidemment n'a pas ce souci de vouloir à tout prix protéger, expliquer et défendre l'Empire britannique. Pour Marham, l'invention du Moyen-Orient, du Midor-Orient, est, premièrement, d'un point de vue géographique qui était situé, entre le Fort Beats, donc l'extrême oriente, sino-japonaise, essentiellement à l'époque, et le Near East, qui sera le Proche-Orient à l'époque. C'est simplement la Turquie en Asie. Donc ce ne sont pas du tout les territoires que l'on trouve aujourd'hui comme étant au Proche-Orient. Pour Marham, le Proche-Orient est cette zone comprise entre les cinq mers. Marham, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme du Proche-Orient, c'est-à-dire la Grande Syrie, jusqu'à l'Empire-Thalie, donc l'Irak actuel. Et surtout Marham a défini comme une zone se trouvant dans l'Afrique de 1902. Surtout Marham a défini le Midor East comme étant au carrefour des voies de communication mondiales. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le carrefour des voies de civilisation mondiales, qui très vite est élargi au carrefour des voies de civilisation mondiales, une sorte de... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le commercial est une zone de la Syrie orientale. Alors Marham ne va pas au Syrie orientale. Alors Marham ne va pas au Syrie orient, même si... Si on attend une question, je vais vous parler de cette question-là en particulier. Mais Marham ne va pas au Syrie orient, il va simplement du carrefour des voies de communication. Autrement dit, le Proche-Orient, le Midor East, le Moyen-Orient pour Marham, dans cette version-là, on voit que le commercial le dispute très largement aux stratégies. Et puis surtout, au Marham, le Moyen-Orient a une vocation qui n'est plus simplement de servir les intérêts botaniques, mais qui a une vocation universelle. Universelle, c'est-à-dire servir le commerce, les intérêts du commerce mondial. On n'est plus du tout dans une conception recentrée sur le grand jeu, sur les vitalités anglo-russes. On est vraiment dans une dimension beaucoup plus large, dans laquelle la Grande-Bretagne doit agir comme un bienfaiteur de l'humanité. C'est entre guillemets évidemment les bienfaiteurs de l'humanité, mais c'est tirer des ouvrages marins. En Grande-Bretagne, en laissant passer le commerce par Suez. Donc il est toujours préférant d'avoir des Britanniques dans cette région, parce qu'on sait que eux, au moins, ils laissent passer les bateaux, alors qu'ils sont russes. Donc, pour revenir à cette époque et à cette... J'ai rien contre les russes, j'ai entendu quelques soupirs. Je viens moi-même d'une région, moi, assez proche. Donc, bon, bref... Toujours est-il que... Le triple contexte dans lequel se passe cette définition du prochain lien, on le voit, donc c'est premièrement une question, un question stratégique, ce que j'essaie de vous expliquer, entre le grand jeu et l'essor du commerce britannique. Le deuxième point important, c'est celui du nationalisme arabe, qui naît notamment en Syrie, mais qui naît en réaction, dans un premier temps, à l'empire ottoman. Donc, c'est le nationalisme arabe et, dans un premier temps, je parle de la fin des années 1890 et début des années 1900, c'est un nationalisme qui est, en fait, un anti-impérialisme. Donc, qui lutte contre l'impérialisme turc. Et, d'ailleurs, il se base très largement sur le modèle de l'état-nation française. Le deuxième point sur ce nationalisme arabe, c'est que très rapidement, et notamment en Égypte, le nationalisme arabe va assumer une prévention très anti-pétanique et surtout va jouer sur l'islam politique. Donc, c'est quelque chose avec lequel les britanniques commencent à être familiers dès les années 1880. Mais on retrouve, notamment dans les rapports de Foreign Office, les affaires étrangères britanniques, on retrouve énormément de rapports et de télégrammes, notamment à partir des années 1900-1902, concernant l'Égypte principalement, puisqu'il y a l'Égypte IHS. Et puis, le troisième point, très important, sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, c'est, donc, troisième point de contexte dans lequel vient naître ce concept plus proche à l'Ange, c'est la première mondialisation des échanges des années 1870-1914. Alors, on connaît un petit peu cette période maintenant, notamment grâce au page classique de John Maynard Keynes, un mouvement écologiste britannique du XXe siècle, qui parle dans « Les conséquences économiques de la paire » de 1919, c'est lui qui va dénoncer le dictage de Versailles et expliquer que les conditions imposées par les alliés à l'Allemagne ne pourront que mener à une nouvelle guerre. Mais, dans les toutes premières pages de son livre, Keynes se rappelle, évidemment, Keynes, il ne fait pas partie du petit peuple, mais il se rappelle de ses journées passées à l'air le journal en buvant du thé de Ceylan, en jour les pommes du Canada. Il se rappelle de ce qu'il appelle, je cite, « l'utopie économique de l'internationalisation des échanges », puisqu'on ne parle pas encore de mondialisation à l'époque. Le terme ne sera popularisé qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour être très précis, il apparaît dès 1945 et même dès 1944 pour un lieu au horizon dans le Merriam-Ramster. Petite parenthèse que je referme aussi rapidement que je l'ai ouverte. Keynes, pour rester sur ce grand-homme, fait remonter la première mondialisation des échanges à l'année 1870. Vous n'aurez pas échappé, évidemment, que 1870, c'est un an après l'ouverture du canal de Suez. Donc, comme si l'histoire nous jouait des tours, on voit que tout cela semble lié à cette région. La mondialisation, le nationalisme, le questionnement stratégique, tout semble tourner autour de cette région à l'époque. Évidemment, j'aurais pu vous parler de la mondialisation sous d'autres termes, mais ça nous aurait pris bien du temps. J'ai d'ailleurs posé un peu quelques pages. Une fois de plus, j'insiste quand même sur ceci. Il faut noter quand même que dans ce cadre, les États-Unis ne sont pas du tout concernés par Suez. Leur commerce avec l'Asie se fait par la façade pacifique. Et ce qui m'intéresse, surtout, c'est le canal de Panora, qui ne viendra pas avant 1900. On voit donc que cette région semble être premièrement liée à un intérêt britannique, en tout cas européen, mais pas du tout américain. On peut donc d'ores et déjà se poser la question du pourquoi. C'est ce que nous avons essayé de voir. Alors là, petit point un tout petit peu plus polémique, puisque je dois employer un terme qu'il paraît qu'il paraît que certains hommes politiques et femmes politiques posent encore l'utilisation aujourd'hui. Je suis d'accord que même à l'époque, on n'osait pas l'utiliser. Bon, mais, loin de moi, l'idée de faire de la polémique à 1,50€. Donc, la racialisation, c'est la question qui va se poser. Et tout cela, justement, lié directement au concept de mondialisation. Ce concept de mondialisation, j'ai reçu une seconde, il est important, parce qu'il permet d'inscrire l'Asie dans un nouveau rôle menaçant, mais aussi attractif. des portes au toit, c'est-à-dire des portes, le proche argent, les portes avec l'Europe, à la Chine, du Middle East, North Far East. Ce nouveau rôle de l'Asie, il est vraiment lié au concept de la mondialisation, il est vraiment lié à l'éveil, comme il était au-dessus de dire à l'époque, à l'éveil de l'Asie. Le Japon, par exemple, semblait ouvrir la voie à l'Asie moderne, largement occidentalisée. Son armée était entraînée par des officiers allemands, et sa marine était entraînée par des officiers britanniques. Donc, une sorte de cosmopolitisme melting pot européen. D'ailleurs, certains auteurs, dont Marane, traitera le Japon comme d'une nation occidentale. Il va même jusqu'à dire que le Japon est quasiment une nation européenne. Bon, là, c'est un peu, comme on dit, « far-fetch » en anglais. Donc, le Japon, qui ouvre la voie à l'Asie moderne, occidentalisé, rompu aux méthodes de conquête impérieures européennes, puisque l'entraînée par des officiers européens, industrialisé, et surtout beaucoup plus productive que l'Europe. Au tournoi du siècle, on le voyait comme le héros d'un nouvel ordre impérial mondial. En 1904, juste avant la défaite des Russes face au Japon pendant la guerre au Sud-Japonais en 1904-1905, un critique d'art universitaire, un certain Kakuzo Mokakura, vous avez le son nom ici, écrit un petit manifeste qui s'appelle « Ideas of East ». Il écrit un petit manifeste qui a été largement compris comme une sorte de volonté nationaliste de faire du Japon le fer de l'antre d'une Nouvelle-Asie. L'Asie, évidemment, où l'on ne serait le grand plus. Et dans ce petit ouvrage, la première phrase de ce petit ouvrage, je vous la donne, elle est courte. « Edge is one ». Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en brixiste pour comprendre le terme. Alors, évidemment, aux oreilles des Occidentaux, « Edge is one », surtout aux Occidentaux de 1904, il peut difficilement échapper aux lecteurs de Okakura de 1904, que cette première phrase « Edge is one » est une référence directe, alors que c'est un testament, qui est précisément au Deutéronome 6.4, la confection de foi, le suivi, qu'on connaît dans le langue juive par le « Shema » « Shema Israël » et qu'on connaît chez nous par « Écoute Israël, le Seigneur est un ». En anglais, ça donne « The Lord is one ». En français, la plupart des traductions parlent de « Le Seigneur est un » ou « Le Seigneur un ». Un, U, N en majuscule, avec insistance sur ceci. Et Okakura décide d'en faire la phrase qui va ouvrir son livre. Donc, il n'y a qu'une Asie, une Asie unifiée, unique. Et surtout, une Asie dans laquelle écrit-il de multiples. Alors, à chaque fois que je les dirai, parce qu'il y a des guillemets, je vais peut-être pas le signaler à chaque fois, parce que ça va me prendre du temps. À chaque fois, donc, non pas à chaque fois, en Asie, n'est-il de multiples races, à rien à naissance à deux grandes civilisations, chinoises et aériennes, qu'il convenait à présent dévenir derrière des niveaux communs. Donc, le rôle important du Proche-Orient doit d'abord être compris dans ce contexte de « Péline jaune ». Un concept dans lequel l'Europe se voyait menacée à la fois par le nom, les armes et l'industrie. Je vous ai rappelé simplement deux-trois petites illustrations. Ça va être amusant, il y a peut-être un peu des spécialistes de l'histoire américaine. Alors, elle date de 1902 et surtout, vous voyez la source, « The American Federation of Labor », l'Union des Américains Américains. Alors, vous avez une vision, bon, aujourd'hui, on dirait très largement, empreinte de racisme, avec des tout petits chinois qui travaillent sur un grand oncle sam, et qui le maintiennent au sol impuissant à l'aide de lanières sur lesquelles est écrite « cheap labor ». Comment on pourrait travailler avec ça ? « Travail, si vous ne voyez pas cher. » Oui, oui, pareil, « Travail pas cher, esclavage moderne, etc. » Ah bon, donc là, c'est l'aspect économique. Et puis, vous avez une autre version française, donc, généralement, les Français ont un goût particulier pour la dramatisation. Cette petite image de la guerre monsieur japonaise de 1904-1905, une image que j'ai trouvée sur le site du MIT, où là, c'est l'aspect barbar de Lorient, qui est mis en avant, avec derrière Saint-Péterscourt, Saint-Péterscourt en bouille, probablement Saint-Péterscourt plutôt que Moscou, Saint-Péterscourt qui brûle. Alors, ce sont évidemment les coupoles, les coupoles. Et puis, cette femme nue qui représente la civilisation, que l'on voit et acquis, probablement un sort peu enviable dans les bras. Qui rappelle aussi Shadark, évidemment, avec les flammes. Donc, c'est l'aspect du 1, du conquérant, qui est mis dans l'avant. Alors, tout cela est bien beau. Et vous me direz, vous avez le rapport avec le Proch-Arient, mais surtout avec le choc déci et l'idéalation. J'y viens. Point, pour revenir à lui. C'est cette Asie fédérée, unie ou en phase d'unification, derrière l'eurogel, et parfois aussi derrière la copie du modèle impérial européen, qui faisait craindre la fin d'une ère d'expansion sans précédent, de 400 ans, puisqu'on a la date généralement de l'ouverture de l'Atlantique, pour l'Europe. Marine, lui, va devoir se concilier des oreilles européennes dans sa vision à long terme du rôle des Occidentaux en Asie, notamment du rôle des Anarchais et britanniques, sur un partage du monde. Marine, lui, voyait la nationalité comme un facteur de division, un facteur de division essentiel. Comme je vous l'avais rappelé tout à l'heure, une fois que je le dis encore, il est sortant. L'Europe et l'Occident en Réogénéral étaient perçus comme étant divisés en deux multiples entités, divisés sur le plan évidemment militaire, et divisés surtout sur le plan économique. Il ne voyait cependant pas cette... Et à l'inverse, évidemment, il voyait l'Asie comme étant unie. Seulement, la grande différence avec Huntington, c'est que Huntington ne voyait pas l'Asie unie par une forme de culture ou de religion, mais il avait unie par, entre guillemets en coin de fin, la race. Cette petite citation que je vais traduire rapidement, en Asie, nous voyons à présent converger différents courants d'influence qui repense les intérêts non pas de nationalité, mais de groupes plus larges que nous appelons aujourd'hui les races. Tout paradoxe de la pensée de Marine va se retrouver justement dans ce rôle de la nationalité en Europe, et qu'il va falloir réconcilier avec le besoin d'unification de l'Europe. A l'inverse, il voit l'Europe unie par une civilisation, par une culture commune. Il va se parler de civilisation européenne contre la race asiatique. Alors vous comprenez bien évidemment que, d'un point de vue sémantique, cela va poser un véritable problème, parce que parler de civilisation contre race, c'est parler de la culture contre la nature. Une civilisation est vue comme étant organique, portée à l'évolution, portée à l'adaptation. Une race, elle est bornée par la génétique. C'est pour ça que quand on parle de race asiatique ou de quelconque autre race, on limite la portée de ce terme, on le fige. Pour le marin et pour les impérialistes du début du XXe siècle, c'est le conflit de la civilisation contre la race, c'est le conflit de l'évolution contre l'immobilisme, de la faculté d'évoluer au fait d'être bornée par la génétique. Même Churchill va se défendre dans cette vision, lui pourtant, qui avait une histoire de l'empire très victorienne. Donc, cette opposition entre race et les civilisations va poser d'autant plus de problèmes en Grande-Bretagne, où le concept de race, entre guillemets, entre celui de la civilisation et de la civilisation, qui était égal au progrès, était certes vu comme étant quelque chose dont on parlait. Il était question de race, parfois de race inférieure. Même en Grande-Bretagne, et pour l'empire britannique, ces races inférieures définissaient les peuples différents d'Afrique et d'Asie. Sans d'ailleurs faire trop attention, dans un livre de 1922, qui est quand même l'un des grands classiques de l'administration britannique en Afrique, on traite l'Afrique comme un pays, il est question d'afogalisation, entre ces termes exacts. Donc, on ne s'en balance pas forcément de ce concept. Mais, en Grande-Bretagne, quand même, s'il est bien question de race inférieure, éventuellement, il n'est jamais question de race supérieure. On n'oppose pas la race à une autre race, on oppose des races à la civilisation, la civilisation du progrès, porté et représenté par les britanniques. Le rôle de l'empire britannique, c'est celui d'être un vecteur de progrès. La fameuse mission civilisatrice, le fameux fardeau de l'omniant, de l'omniant de Tupling, c'est amener le progrès, mais, une différence près avec les empires continentaux, sans la civilisation. C'est la grande différence que Anne Aurent note dans les origines du totalitaire de 1952. La grande différence, c'est que l'empire britannique ne souhaite pas assigner ses pocs. En Grande-Bretagne, le problème numéro 1, ce n'est pas la race. Non. Ce sont des classes. Un documentaire de la BBC de 2009, donc il y a vraiment très peu de temps, en faisant même le problème principal. C'est un documentaire sur l'empire de Gianni Paxman, sur l'empire et les classes et la société victorienne. Et pour Baxman, dans cette collection, le travail principal de la Grande-Bretagne et de l'empire britannique, c'est la race. Je vous ai ramené quelques petites illustrations de cela. Vous voyez, cela date de 1928 et c'est une affiche pour un grand marketing board. J'imagine que si je vous avais caché les textes et l'intégraphe, si je vous avais caché tous les textes, probablement que beaucoup d'entre vous aurez vraiment connu une affiche du oralisme soviétique. Ce n'est pas l'ignore, peut-être. Ici, on voit bien que, donc ici, alors j'en ai plusieurs. Il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas, ce n'est ni une caricature, ni représentative complètement de la façon de penser de l'empire. Mais on retrouve ceci. En 1928, l'unification, l'union de la nation derrière les idéaux communs passe avant tout par la fusion des classes, plutôt que par la conquête des « races ». Ici, on loue l'ouvrier, même si l'ouvrier, on le voit, elle l'imagine, il est anonyme. Il fait partie d'un grand tout, d'un grand tout dans lequel, finalement, tout le monde se fond. Le groupe empire. Vous avez celle-ci, qui est intéressante aussi, toujours au même style, qui rappelle vraiment le réalisme soviétique. Donc des ouvriers à la machine, envoyés avec des gestes caricaturaux, répétés. Et puis, la dernière, voilà, où l'un qui élargit encore la perspective, puisque cette fois-ci, l'homme, l'ouvrier disparaît, c'est la ville. La ville post-victorienne qui apparaît avec les symboles de la modernité, avec la violence aussi de l'industrialisation, la fusion, les nétofusions, le rouge, le jaune, etc., les fumées. Comme pour dire, comme pour rappeler au petit peuple, que l'empire ne fait pas qu'une affaire d'aristocrates et de grands bourgeois, de marchands et de financiers. Comme pour dire que chacun a sa place dans l'empire. Il y a même d'ailleurs des cycles de conférences qui sont organisés sur la place de l'ouvrier au sein de l'empire. On voit donc le problème pour la géopolitique américaine, ça va être évident de chercher à concilier tout ça. Avant de nous demander pourquoi la géopolitique américaine souhaitait unir l'Occident, on pourrait éventuellement se demander comment ce fameux Maran, le grand théoricien de la géopolitique américaine, réussit à contourner les épeils qui s'étaient révoqués, à savoir le manque d'incritivité de la notion de race et l'aspect strictement commerciale de l'empire britannique. Alors pour s'en sortir, Maran va avoir recours à une analogie qui est celle de la compétition économique aux Etats-Unis. Maran explique comment l'Occident, divisé par ses naturalités, je reviens une fois de plus mais c'est important, devait tout de même être considéré comme un tout, devait être considéré comme appartenant au même camp. Il expliquait par exemple qu'aux Etats-Unis, le gouvernement avait su prendre des mesures pour lutter contre les monopoles, c'est le fameux chaman acte de l'armure du service mardis. Il explique que de ce fait, le « monde civilisé » devait accepter des formes de partage pour limiter la concurrence et éviter les frictions internes. Les acteurs économiques, évidemment, le terme « acteur économique » doit être compris comme ne définissant que le poxydeur, que les délutoxydants, autrement dit que les puissances intérieures. Donc ces acteurs économiques avaient compris qu'un certain équilibre était nécessaire au bien-être de la communauté en règle générale. Et il faut bien comprendre que dans ce contexte, les seuls acteurs de l'économie sont les puissances impériales, le reste n'est que terrain débattu et à débattre. Le terrain qui n'attend que l'occupation, l'investissement, l'ingérence des puissances occidentales. Les nations et les nationalités européennes, qui ont plutôt qu'un facteur de division, devaient alors qu'être conclite comme un facteur de compétition qui permettait en réalité l'expansion du modèle économique et politique occidental à l'ensemble du monde. Évidemment, cette vision permet de passer outre le propre épicisme, mais elle ne nous aide pas vraiment à comprendre les intérêts de la géopolitique. Et pour cela, il fallait qu'on passe à la vitesse supérieure. D'autant plus que, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, la civilisation et la barbarie n'avaient pas forcément le même sens en Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Parler d'une Asie conquérante, parler d'une Asie menaçante pour l'Occident n'était pas forcément chose évidente au début du XXe siècle pour les Britanniques. Je vous donne deux ou trois petits écarts. Le premier, celui de David Karcher, qui est l'un des plus grands historiens britanniques actuels, qui, dans un livre qui vient juste de sortir en 2015, explique que la guerre de 1914-1918 avait été vue comme une croisade nationale par les Français comme une guerre sainte de la civilisation contre la barbarie. Welles, dans The War in the Air, en 1970, un petit livre assez sous-estimé, opposait le « swarm de Nietzsche » aux méthodes civilisées des politiques nationales britanniques, tout cela menant à un « smash of civilisations » Donc, comme on est très proche de l'expression anglaise, « clash of civilisations » Autre petit tableau assez sympathique qui dépeint les Allemands par les Américains, c'est celui-ci, « Destroy this mad brute » où on voit l'Allemand, casque à pointe, et Gourdin ensanglanté, frappé du terme de Couture, enlever la liberté. Ce King Kong qui arrive dans les États-Unis. Autrement dit, la barbarie pour l'Occident, notamment pour les Britanniques, la barbarie c'est beaucoup plus l'Allemands. On voit qu'il y a beaucoup plus de clichés sur les Allemands que sur les peuples du Proche-Orient. Alors, évidemment, pour glisser lentement vers la conclusion, la question qu'on se pose, c'est évidemment, quel pourrait être l'intérêt des Américains dans l'expression « une théorie du choc des civilisations » ? Alors, j'ai appelé cette dernière partie « protéger-servir ». Protéger, c'est protéger l'Europe. Servir, c'est servir les États-Unis. Je n'ai rien contre les Américains, évidemment. J'essaye simplement d'exposer les motivations de la géopolitique américaine, étendues évidemment à ce marin. Alors, pour venir à l'Occident, derrière des intérêts communs, quand je parle d'Occident, je parle évidemment des États-Unis, plus de l'Europe. Une première étape, donc, celle de la compétition commerciale, qui expliquait que le monde civilisé, ça c'est Martin qui l'a dit, le monde civilisé, donc on dit l'Europe et l'Occident, ne veulent plus de guerre. Ils veulent profiter du sujet du progrès, tout cela est totalement cohérent avec ce que vous expliquez, et puis Keynes notamment, tous les pays. Mais le problème, c'est que, en Occident et en Europe en particulier, les terrains de la conquête n'existent plus. Il n'y a plus de terrains à conquérir. Ce qui pousse les Européens à se faire la guerre, dit-il, c'est, ce que je vous ai mis ici, la somme des matières premières inexploitées dans les territoires politiquement sous-développés et imparfaitement procédés par les propriétaires dominaux. Il en appelait donc, à la raison, les nations européennes et américaines, qui devaient s'entendre sur un partage des territoires à débattre. Il a même plus loin, il parlait d'une coopération pour un subjetissement de la planète, tout cela s'est tiré de ces armes. Un partage stratégique du globe, qu'il appelait donc de ces deux, entre eux les différentes puissances européennes. A ce titre, trois sphères de développement devaient être définies. Le prochain arrière, l'Afrique et l'Asie, en règle générale, et l'Argi et la Chine. Voilà comment ils comptent les choses. Bien que partiellement, bien que partiellement, l'Asie, localement. Le Levant relève d'un intérêt européen, purement et simplement. Et l'Afrique, en ce qui concerne les relations internationales, n'est qu'une annexe de l'Europe. L'Asie l'Orientale, ceci dit, et la Chine, en particulier, avec toutes ses immenses possibilités, se tient devant nous. Les Américains, évidemment. Donc, on le comprend évidemment. Le but de la géopolitique américaine est de se déclater un champ d'action en Extrait d'Orient. Or, la Chine de l'époque est l'objet de toutes les ambitions allemandes, françaises, britanniques. Russes se disputent la face allemand et russinoise. Et les Etats-Unis, évidemment, eux, montrent des signes d'impatience. On travaille les Philippines avant de l'Amené de l'époque. Il fallait donc éloigner les Européens de la Chine. Je crois que vous voyez bien maintenant. Il fallait donc éloigner les Européens de la Chine. sans avoir pour autant recours à la violence, à la force armée. On ne sait pas encore. Les Etats-Unis viennent tout juste de dépasser la Grande-Bretagne en termes de production industrielle en 1996. Mais la Grande-Bretagne se protège par un système stratégique qu'on appelle le « two-mostandle ». Bref, les flottes britanniques seraient à même de répondre à la violence américaine. En tout cas, on se prend dans les armuretés. Il fallait donc éloigner les Européens de cette zone. et expliquer qu'en ce qui concerne le partage de l'asile, chaque pays d'Occident, d'Europe, avait son rôle à jouer. C'est cette idée selon laquelle au Proche-Orléans, le « conflit racial » se doublait d'une compétition entre civilisations. Tout cela est également pour parler peut-être de manière plus douce aux oreilles des chancelleries européennes. Je termine très rapidement. Je vous ai mis cette phrase en anglais, mais je ne reviens pas parce que je préfère avoir le temps de conclure. En ce qui concerne le Proche-Orient et le monde musulman, dès 1897, Marine avait exposé une théorie dans laquelle la confrontation des civilisations occidentales et orientales, c'est ce que je vous ai mis tout en bas de la diapositive, tenait au fait que la « civilisation » orientale avait accepté de se moderniser, mais avait refusé l'occidentalisation. C'est exactement ce que Huntington explique quand il parle de réformisme, pour ceux qui s'en familiarisent avec Huntington. La modernisation sans occidentalisation pose les germes de possibles conflits de religions. Ma'an en fait craignait que cette conversion matérielle, mais non morale, de l'Asie renverse complètement la dynamique de l'Empire et face de la Chine un rival potentiel pour les États-Unis. Ma'an explique dans sa théorie du jeu des civilisations, alors il parle de « collision des civilisations » Il explique que les motifs visant la guerre sont devenus depuis les années 1850, c'est-à-dire depuis la montrant puissance du libre-échange, ne sont plus économiques. Les raisons de se faire la guerre entre nations européennes, entre nations occidentales, ne sont plus économiques, elles sont morales. On peut y voir un certain clin d'œil, enfin, de la part de Huntington, Huntington parle de conflits qui ne sont plus idéologiques ni culturels, Maran parle de conflits qui ne sont plus économiques mais qui sont heureux. Cependant, sa réaction de la morale est bien particulière. La morale, pour Maran, c'est le sentiment du droit, le sentiment du droit. Donc à partir de là, évidemment, c'est une doctrine totalement extensive à tout ce qu'on veut. Assurer son droit lorsqu'aucun autre droit existe, comme on dit sur les territoires non-européens. De ce fait, Maran encourage la concernement, il encourage les nations européennes à s'armer, pour l'exploitation du monde. Et bien sûr, pour le partage de cette exploitation, le partage pacifique. Le but des menaces qu'ils voient poindre au Proche-Orient est essentiellement de maintenir l'Europe en Europe, et de dégager l'accès à la Chine pour les États-Unis. La nation occidentale doit donc coopérer pour ce partage du monde. Et dans sa version du choc des civilisations, l'aspect plus théorique de ce choc, il explique que si l'Occident refuse la course à l'armement, si l'Occident se dispose à dire, mais à ne plus s'étendre, l'identité européenne pourrait disparaître, serait appelée disparaître, une sorte de grand métipote, avant de se voir finalement assouvi, dominé par des peuples qui auraient appris de la Grande-Bretagne et de ses alliés les leçons de la coquette. Pour terminer, si vous me permettez, je prends juste deux minutes pour terminer très rapidement. Pour Marin, il existe une différence fondamentale entre l'islam et la chrétienté. C'est le rôle, comme le disait Antikton une centaine d'années plus tard, le rôle de Dieu et de César. Pour Antikton, en chrétienté, César et Dieu sont séparés. En islam, Dieu est César. Et en Chine, César est Dieu. Pour Marin, c'est précisément le fanatisme, l'abnégation totale du croyant. Alors c'est évidemment un cliché qui court, Voltaire parlait déjà de ce fanatisme. C'est donc cette abnégation totale du musulman qui crée une forme de fatalisme généralisée en termes d'islam. Pour lui, le musulman n'est pas porté à développer ses territoires, il est simplement porté à les conquérir, à les garder sous sa terre. Pour Marin, la grande différence de la chrétienté, c'est qu'elle a su faire intervenir l'homme dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'homme, et notamment le conquérant, c'est l'outil de Dieu pour le développement de territoires imparfaitement développés. Il était donc du devoir du chrétien, je cite Marin, de corriger ce qu'il n'allait pas, de convertir, d'améliorer, de développer. Et à ce titre, la force était justifiée, je cite, l'agression étant dans son écriture militaire forcément un mouvement vers l'avant. Autrement dit, le droit d'ingérence se trouve ici justifié par la faculté qu'aurait les Européens à mieux développer les territoires. Évidemment, si on considère que l'agression et le progrès, puisque l'agression c'est un mouvement vers l'avant, c'est donc d'une certaine manière, d'un point de vue sémantique, l'agression c'est le progrès. Si on considère évidemment que l'agression et le progrès sont équivalents, finalement l'Europe a été justifiée partout où elle pouvait mieux, entre guillemets, développer ce qui ne l'était pas les propriétaires en place. Et je termine sur cette dernière citation de Mahan qui, dans un élan de l'église, s'attaque, et se moquant des clichés racistes qu'il véhicule, attaque dans lequel un moment décadant, vivant dans le passé le plus occurentiste, et justifie par un droit naturel à l'expansion des nations porteuses de plan plein. Il met en garde, ceux qui ne voudront pas bouger devront être bannés. Merci. Applaudissements 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 Merci. J'ai bien gardé, je suppose que vous répondrez à quelques questions. Vous y a pas. Visiblement, vous laissez la salle sans voix. Je ne peux pas danser de ça. Rires Bonsoir. Merci. Merci beaucoup les gars pour votre exposé que vous avez fait, que vous avez fait un peu cette historique. Moi j'ai une question à vous poser qui est un peu plus, j'allais dire d'actualité, puisque là on était plus dans une dimension historique. Lorsqu'on lit Titone, on nous parle de, je crois, 8 à 10. Civilisation. civilisationnelle, voilà, civilisation islamique, civilisation anti-ventile, etc. La question qu'on peut se poser c'est, est-ce que ce découpage qui nous fait civilisationnel est-il bon ? A l'heure d'aujourd'hui, quand on sait que, à l'intérieur même des civilisations, il y a de grandes disparités. Il y a de grandes disparités, je pense qu'il est clair de nous dire ça. Notamment, par exemple, si on prend la civilisation islamique, puisque c'est là qui fait beaucoup de débat. entre les chilites, les sunnites, qu'est-ce qui relie un musulman sunnite sénégalais de route malédite, un indonésien, n'est-il pas plus de lien avec un, j'allais dire, un musulman marocain et quelqu'un de la situation occidentale européenne ? Donc votre regard sur cette lorie, à proprement dit. Et puis aussi, pour essayer de lier ça à la, j'allais dire, au conflit géopolitique qu'on trouve actuellement au proche du Moyen-Orient, on sait que dans le monde, dans le monde arabo-musulman, on va dire qu'il y a eu certaines doctrines qui ont émergé, pour essayer justement de se réveiller à un moment historique où ils étaient un peu en phase descendante, après justement l'andalousie, etc., où c'était plus dans une situation incendante, il y a eu la natale, la renaissance, avec des penseurs comme à la famille, à Abou, etc. Aujourd'hui, le nationalisme arabe, qui est venu plus tard avec la Syrie, avec Michel Afnac, etc., qui essaie de mettre une dimension avec les partis baltistes, sinon on a vu que ça n'a pas forcément lâché. Aujourd'hui, c'est plus, j'allais dire, l'islamisme, comme on a tendance de le dire, au regard du salafisme, dans la définition actuelle qu'on en a, et peut-être pas historique, qui est peut-être un échappatoire, et certaines personnes, certains mouvements sont contraints, justement, avec des tailles statiques, de se pencher sur ça pour essayer de s'étendre. Qu'est-ce que vous pensez, j'allais dire, du renouveau civilisationnel ? Si on peut appeler ça comme ça, puisque moi je ne crois pas vraiment qu'il y ait des civilisations, et aujourd'hui, surtout dans une ère où les échanges avec les nouvelles technologies, mais aussi tout ce que ça, les biens, les services, les personnes qui bougent de plus en plus, je ne crois pas tellement aux civilisations, mais est-ce que vous pensez qu'il y ait un renouveau qui est possible pour le monde de tradition arabe-musulmane, qui passe en dehors des nationalistes et nationaux, puisqu'on voit que ça n'a pas marché, mais aussi en dehors de la vie religieuse, et votre récarage sur ça et sur la première question. Alors, concernant la seconde question, je me permettrais, à mon avis, simplement de faire un... Enfin, prenez mon avis, enfin, honnêtement, je ne vois pas, à mon avis, aucune valeur pour être clair sur cette question. Ben, je suis... Just a small time teacher. Donc, voilà, je ne suis pas une nouvelle économie ou... Voilà, donc, bon, mon avis sur l'avenir réel du monde arabe ou des mondes arabe, à mon avis, n'a pas un grand intérêt, et pour vous, qui semblez bien que la question s'en coûte encore moins. En revanche, sur la première question, vous mettez le droit sur une des critiques principales, hein, de Diffel, c'est-à-dire que cette idée de généraliser, et c'est ce que j'essaie de montrer aussi, hein, on a eu tendance à généraliser d'un point, dans un premier temps, à cette notion, entre guillemets, de race. Ensuite, on le détend, on va parler de civilisation. Un petit peu, vous savez, avec cette phrase, il expliquait qu'un habitant du Nigeria, le Croix, chez lui, il se définissait par rapport à son village. Quand il montait à la vie capitale, il se définissait par rapport à... Quand il changeait de pays, il se définissait par rapport à sa capitale, par rapport à son pays. Et puis, quand il allait aux Etats-Unis, il ne se définissait plus, mais il était définit par sa couleur. Mahan, lui, va voir un petit peu la même chose, c'est-à-dire que sur cette idée de différentes civilisations, du rôle de la nation, du rôle de la nationalité, il explique que le rôle de la nationalité sera toujours prégnant en Europe, et lorsqu'on lui oppose le fait que, certes, un aristocrate britannique préfère toujours se marier à une princesse allemande plutôt qu'à une paysanne du Gate, Mahan répond, oui, mais ce même aristocrate britannique est prêt à aller faire la guerre pour défendre un petit pêcheur qui aurait été capturé par les Turcs. Et ce n'est pas juste l'image, puisque un premier ministre avait effectivement fait en 1850. Donc, cette idée, évidemment, de systématiser, mais bon, il faut bien comprendre que la pensée de la Tiktok sur ce point-là, elle est visée hautement théorique, elle est justement pour but de chercher les plus petits dénominateurs communs. À partir, évidemment, du moment où vous sortez de ce plus petit dénominateur commun, évidemment, ne serait-ce que dans cette salle, vous avez, je ne sais pas, une centaine d'individus différents qui ne peuvent pas être forcément réduits à une identité culturelle, voilà. Donc, cette question sur Antiktok, évidemment, c'est cet aspect un petit peu réducteur qui est porté. En ce qui concerne la deuxième question, je vais simplement essayer de revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement, il y a deux choses. Il y a l'opposition religieuse qui empêche justement de considérer que l'islam puisse être un tout. Et puis, il y a aussi quand même, un petit peu partout dans le monde arabe, le rôle des réfugiés palestiniens, qui, là, évidemment, créent aussi généralement une dissension entre les pays et le monde. Mais sur votre question, parce que moi, je vois, il n'a toujours pas tant touché. ... 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 non négligeable de l'historiographie britannique, note que, sans évidemment critiquer le rôle des Etats-Unis, mais simplement en le soulignant que probablement le second gouvernement-là aurait pu être évité si les recettes de la première avaient été appliquées dès 1919, c'est-à-dire un rôle beaucoup plus important à la fois défensif et économique des Etats-Unis, bien entendu qu'à l'époque, on le voit, les Américains s'intéressent beaucoup plus aux marchés chinois, aux marchés qui sont quand même menés par une main-d'oeuvre extrêmement bon marché, les Stadion s'intéressent beaucoup plus à cet atelier du monde, pour remplacer justement un grand atelier du monde qui était la Grande-Bretagne, à partir du moment où le pétrole va commencer à, vous savez, on parle de payer l'usage de lait et de miel, mais au moment où il y a eu l'usage de lait, de miel et de pétrole, les Etats-Unis vont évidemment prendre part beaucoup plus active dans la gestion de ce territoire. Mais la question du choc des civilisations avant 1914, elle a justement en grande partie vocation à éloigner les Européens de la scène extrêmement mentale, et de les recentrer sur une sorte d'épouvantail géostratégique. Merci, vous avez regardé. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...